Au détour d'une rencontre avec la romancière Tristan Bannon dans le cadre de l'émission 24H avec, Non Stop et Hop l'a suivi la jeune femme dans son quotidien et notamment lors d'une séance de dédicaces à Paris. Médiatisé en 2001 après avoir porté plainte contre l'ex-président du FMI, Dominique Strauss-Kahn, pour agression sexuelle, Tristan Bannon est aujourd'hui une maman apaisée et l'autre d'un nouveau roman. A travers une entrevue à cœur ouvert, la journaliste a posé quelques questions à la littéraire de 32 ans sur le déballage médiatique autour de l'affaire du producteur américain Harvey Weinstein et notamment sur les mouvements dièse balance ton porc et dièse mto, si j'avais inventé cet hashtag, il ne se serait pas appelé balance ton porc, déjà. Être une balance est quelque chose qui me perturbe et considérer qu'un homme puisse être un porc, c'est quelque chose qui me bouleverse et me dérange. Des appellations que l'écrivaine juge excessives mais qui permettent à des femmes de s'exprimer librement, à haute voix et de s'affranchir de leur bourreauce, le fait que l'on comprenne l'ampleur de ces phénomènes, que le doute profite un peu plus aux victimes est déjà un progrès, si la tendance s'inverse, même avec quelques abus, ce n'est pas si grave. Que cette parole se libère. Merci.